Sourikaba est un footballeur international guinéen, non le 10 avril 1995 à Conakry, la capitale guinéenne. Il évolue au poste d'attaquant dans le club danois du FC Mid-Geland. C'est à l'âge de 17 ans que Sourikaba a fait le grand saut vers l'Europe, en quittant sa Guinée natale pour rejoindre l'Espagne. Il signe en faveur du club d'Alcobandas, équipe évoluant dans une ligue régionale en septembre 2012. Le jeune attaquant fait ses débuts professionnels en tercera division, quatrième division espagnole. Au cours de la saison 2014-2015, il joue 30 matchs en inscrivant 6 buts. Après un passage éclair du côté des U19 du KRC Gang en février 2015, il s'engage en faveur d'Elche, club évoluant en seconda division, deuxième division espagnole, en janvier 2016. Hauteur de 15 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2017-2018 de seconda division B, D3, le natif de Conakry participe activement à la remontée de son club en ligue 2. Un championnat au sein duquel il a plutôt brillé au cours de la phase allée de la saison 2018-2019 en plantant 8 buts en 20 matchs. Des performances qui ont tapé dans l'oeil des dirigeants du DFCO. En janvier 2019, lors des dernières heures du mercato hivernal, Sori Kaba signe un contrat d'une durée de 4 ans et demi en faveur du Dijon FCO. Le club bourguignon débourse 4 millions d'euros, ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club. Le 8 février 2019, Sori Kaba fait ses premiers pas en ligue 1 face à Marseille. Un match soldé par la défaite 2 à 1 du club Dijonais. Après seulement 9 apparitions en ligue 1 avec le club bourguignon, il s'engage en jeu 2019 avec le FC Mid-Island au Danemark. L'international guinéen signe pour 5 ans et un montant avoisinant les 3 millions d'euros. Au Danemark, il connaît des débuts difficiles. Pendant longtemps, son compteur reste bloqué à zéro tant au niveau des buts que des passes décisives. Il parvient à retrouver le chemin défilé le 8 août 2019, en marquant un but à la 63e minute face au Rangers FC lors de la phase allée du 3e tour des barrages de qualification de l'Europa League, contribuant à la victoire 4 buts à 2 de son club. Trois jours plus tard, face au AC Holtzens lors de la 5e journée du championnat danois le 11 août, Sori Kaba marque ses 2 premiers buts en championnat. Au terme de la saison, Sori Kaba et le FC Mid-Island sont sacrés champions du Danemark. Pour sa première saison au Danemark, ils disputent au total 33 matchs toutes compétitions confondues en marquant 8 fois et en délivrant 4 passes décisives. La deuxième saison de l'international guinéen débute de la plus belle des manières. Avec le FC Mid-Island, Sori Kaba participe pour la première fois de sa carrière à la ligue des champions. Mais son club termine dernier du groupe D. Lors de cette campagne européenne, il prend part à tous les matchs de son club en jouant 6 matchs et délivrant une passe décisive. Un championnat attaquant international guinéen est devenu le canonné de son équipe. Le 21 décembre 2020, lors de la 13e journée du championnat danois de D1, les guinéens et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 3 buts à 1 face à la formation du Nord-Jaheland. Sori Kaba a participé à cette belle victoire de son club en inscrivant le troisième but à la 67e minute. Au terme des phases allées du championnat danois, attaquant guinéen a disputé 11 matchs en inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives dans le championnat d'élite danois. Le Mid-Island, champion du Danemark en titre, occupe la première place du championnat. Sori Kaba est international guinéen depuis octobre 2017. Il joue son premier match en équipe de Guinée le 7 octobre 2017 contre la Tunisie. Ce match perdu 1 à 4 rentre dans le cadre des éminatoires du mondial 2018. Sori Kaba fait partie des 23 joueurs guinéens sélectionnés par Paul Putt pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 organisée en Egypte. Pendant la cale 2019, Sori Kaba joue 3 matchs et inscrit un but face à Madagascar, ce qui est également son premier but en match officiel sous les couleurs de la Cili Nationale. En 8e de finale, opposée à l'Algérie du futur gagnant de cette gamme 2019, la Guinée est inexistante et a sévèrement battu par un score de 3 buts à 0. En 14 sélections avec l'équipe nationale de la Guinée, la Vincent a inscrit 3 buts et déliré une passe décisive. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager.